Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf et Fer et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mardi 27 octobre 2020 qui aura lieu sur l'hippodrome de Compiègne. Il nous faut d'abord revenir sur le quintet de la veille qui se disputait ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Lonchamps. Duail, il se sort de sa lourde charge de 63,5 kg et fait briller son numéro 2. Top Prono et Turf Sélection indique le tiercé dans le désordre lors d'une course où le quatrième jour est dû à pimenter les rapports. Chez nos amis du concours de prono gratuit, pas de folie au niveau des scores. Une égalité est à noter à la première place du classement entre Fifi 38 et Zanathani qui marque tous deux la somme de 261 points. Steph Brobb 2 s'octroie la troisième place avec un total légèrement inférieur. Bravo à tous les 3. Allez, étudions maintenant le quintet plus du mardi 27 octobre 2020 qui aura donc lieu sur l'hippodrome de Compiègne. Pour le prix au-delà des pistes, ce sont 14 galoppeurs âgés de trois ans uniquement qui en découdront. Le parcours emprunté sera celui des 1600 mètres et nous avons le sentiment que les écarts seront grands à l'arrivée. En effet, sur une piste très pénible, tous ne termineront pas le parcours à la vitesse du vent, ce qui permettra d'avoir des grosses surprises à l'arrivée. Aiguillère d'argent, le numéro 10 est un mâle de trois ans que nous suivons depuis le début de sa carrière. Si le parcours lui est favorable ici, ce bon finisseur peut logiquement mettre tout le monde à la raison. A l'iffon, le numéro 2, qui dépend du redoutable entraînement de Francis Henri Graffard, sera piloté par un Pierre-Charles Boudot en feu depuis le début de l'année. Restant sur une victoire de quintet, il va logiquement tenter d'aller plus vite que le handicapeur et surmonter sa pénalisation au poids de 4 kg. Highcatcher, le numéro 3 ne sera pas toujours malchanceux. Pensionnaire d'Auréalix Pantale monté par Vincent Cheminot, s'il dispose d'un bon parcours dans ce terrain pénible, il peut faire la différence et monter sur le podium. Nobodies, le numéro 1, deuxième atout de l'écurie Pantale, pourra lui compter sur l'aide d'Olivier Pellier et notamment du numéro 1 dans les stales de départ qui sera un gros avantage. Leila, le numéro 8, participe ici à son premier handicap avec de hautes ambitions et la confiance de la famille Brandt. Barbarie, le numéro 13, élève de Jean-Marie Béguigné, pourra elle compter sur le soutien de Mickaël Barzalona. En cas de non partant, First Sight, le numéro 5, présenté par un habile entourage, en l'occurrence la maison Béguigné toujours, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.